Bonjour à tous, Patrick et Étienne, nous sommes tous deux agents immobiliers chez Visit&Co en Normandie. On est ravis de vous retrouver pour ce troisième podcast dans lequel on va évoquer le vaste sujet qu'est la copropriété sous un angle débutant pour donner des informations, rassurer des néophytes qui envisageraient ou qui sont en train d'acheter un appartement en copropriété. Il faut savoir qu'acheter un lot en copropriété c'est parfois indispensable dans les grandes villes, notamment sur les prix de l'immobilier qui grimpent beaucoup. On va en parler un petit peu plus tard, mais il faut savoir que le gros avantage de la copropriété c'est surtout la mutualisation des charges et on va en parler juste après Patrick. Exactement, certains dans des villes en province peuvent avoir le choix dans un budget classique d'acheter en copropriété ou pourquoi pas une maison. Dans certaines grandes villes ou même camps pour nous en Normandie qui est la capitale de la Normandie, ça peut être très difficile pour des clients classiques d'acheter une maison dans cette ville-là. Donc on recourt à la copropriété, mais Étienne l'a dit, on va la dédramatiser parce que ça a plein d'avantages comme le fait de mieux prévoir son budget, on va dire, qu'en maison individuelle. Alors on peut peut-être, on va être rapide je vous rassure, mais vous redonner une définition de ce qu'est la copropriété avant de vous donner nos trucs et astuces. Oui, alors je vous lis, la copropriété est définie comme étant tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lot, comprenant chacun une partie privative et une cote-part de partie commune. Pour expliquer un petit peu, pour vous donner des exemples, quand on parle de lot, on parle soit d'appartement, de cave, de parking et quand on parle de cote-part de partie commune, c'est une cote-part des couloirs, des ascenseurs, des espaces verts, etc. Exactement, ce qui fait que quand vous allez voir une annonce où vous allez acheter un appartement, on va vous dire que vous achetez un beau T3 au premier étage, etc. On va essayer de le rendre sexy et on va vous dire qu'avec ça, vous achetez par exemple 124 millième des parties communes générales. C'est quoi ça, Étienne, ces millième ? Alors tout simplement, 124 millième, s'il y a 1000 euros de dépensés dans la copropriété, votre cote-part sera de 124 euros. Ok, donc ça explique un petit peu ce qu'on se disait au début, que la copropriété, notamment sur des gros travaux, par exemple type toiture, etc., où on peut évoquer parfois des gros montants, la copropriété, elle permet de mutualiser les dépenses, c'est ça ? Oui, c'est ça, et puis ça permet, il ne faut pas avoir peur dès qu'on voit un gros montant, notamment comme l'a dit Patrick, sur les toitures où ça peut faire très peur. L'avantage, c'est que chaque copropriétaire a des tantièmes et la cote-part de chaque copropriétaire peut être moindre, en fait. Oui, il faut le relativiser par rapport au nombre de lots. Et d'ailleurs, notre explication, elle est plus vraie pour les grosses copropriétés. Plus les copropriétés sont importantes et plus les petits pépins immobiliers passent facilement parce qu'on les répartit sur un plus grand nombre de personnes, ce qui est moins vrai sur un petit immeuble de 3 ou 4 copropriétaires. Alors ensuite, on peut peut-être vous expliquer ce qui fait vivre une copropriété. Officiellement, dans une copropriété, il y a trois organes importants. Le premier, on en devient membre, on a sa carte. Dès lors qu'on achète un bien immobilier, même sans le vouloir, c'est automatique parce qu'on devient adhérent du syndicat des copropriétaires. Oui, alors le syndicat des copropriétaires, pour faire simple, c'est ce qui regroupe en fait tous les membres de la copropriété, tous les copropriétaires en fait. Exactement. Pour représenter au quotidien auprès du syndic, on le verra après ce syndicat des copropriétaires, dans la majorité des copropriétaires, on crée un conseil syndical. C'est une équipe resserrée de 3, 4, 5, 6 personnes, selon la taille de la copropriété, qui se réunissent plus fréquemment, en général une fois tous les trois mois, pour pallier en fait au fait que l'intégralité des copropriétaires ne se voit qu'une fois par an, ce qui n'est pas assez pour avoir un vrai échange avec le syndicat, on le verra juste après. Donc conseil syndical, c'est bien d'en avoir un dans une copropriété, c'est bien de s'y investir si on a du temps en devenant membre, mais en tout cas ça permet une liaison efficace avec le dernier organe qui du coup est le syndicat. Voilà, le syndic, si on peut, et c'est souvent le cas dans les grandes villes, un syndic professionnel, et voilà le rôle du conseil syndical aura vraiment le rôle de relais entre le syndicat des copropriétaires, donc tous les membres et le syndic. Voilà, syndic professionnel c'est assez souvent une agence immobilière, l'inconvénient disons-nous tout de suite c'est que ça a un coût, ça augmente le montant des charges de copropriété, l'avantage c'est que dans une majorité des cas ça permet d'avoir une copropriété bien tenue, avec une vraie comptabilité, avec des travaux qui se réalisent, même si c'est toujours embêtant de les payer, mais au moins on a un parc immobilier en bon état, une copropriété bien assurée, bien immatriculée. Après en comparaison au syndic professionnel, on a des fois des copropriétés qui ont un syndic bénévole, Etienne va après vous expliquer ce que c'est, et aussi des copropriétés, et là ça nous embête plus nous, qui n'ont pas de syndic du tout. Oui, alors pour parler du syndic bénévole, c'est souvent un membre de la copropriété qui se porte bénévole, pour on va dire gérer un petit peu la copropriété, l'avantage si on peut le dire c'est qu'il n'y a pas d'honoraires, donc les charges n'augmentent pas, si c'est une personne qui s'investit vraiment dans la copropriété, ça peut être bien géré, mais c'est toujours mieux de ne pas en avoir. Oui, c'est souvent un syndic bénévole, quelqu'un qui a des compétences professionnelles, des fois ça peut être un comptable, ça peut être justement un agent immobilier, ou un notaire ou autre, pour mettre un syndic bénévole, c'est bien que c'est quelqu'un qui dans son univers professionnel, ait déjà côtoyé ça. Et pourquoi on n'aime pas Etienne, le dernier cas qu'on voit de temps en temps sur des petits immeubles, qui est la copropriété, qui n'a ni syndic professionnel, ni bénévole, et que certains nous disent, c'est bien parce qu'il n'y a pas de charge. Oui, alors c'est bien parce qu'il n'y a pas de charge, mais par contre, la copropriété est souvent, ce n'est pas une généralité, mais souvent mal gérée, et surtout, il faut faire bien attention à ce que la copropriété soit assurée. Souvent dans les copropriétés où il n'y a pas de syndic, on voit qu'il n'y a pas d'assurance, et ça c'est problématique. Tout à fait, les copropriétaires nous répondent, quand nous on arrive sur ce type d'immeuble, il n'y a pas de soucis, moi je suis assuré, assurance habitation, ou PNO si je suis bailleur, mon voisin est assuré, donc on est tous assurés. Oui, mais tout le monde est assuré pour ses parties privatives, comme l'a dit Étienne tout à l'heure, mais personne n'assure les parties communes, la carcasse de l'immeuble, la toiture, etc. Et il y a une multitude de petits immeubles non gérés par un syndic, où les gens ne le savent pas, mais ne sont pas assurés, en cas d'incendie de l'immeuble, en cas de tempête et une toiture qui s'arrache, etc. Donc béfiez-vous des annonces alléchantes, pas de syndic, pas de charge, on ne dit pas que ce n'est pas bien, mais il faut faire deux ou trois vérifications avant d'acheter dans ces copropriétés-là. Oui, tout à fait. Après, on pourrait parler de l'Assemblée Générale, c'est le grand moment de chaque année, où tout le syndicat des copropriétaires se rassemble. Se tire les cheveux des fois. Aussi, mais pour délibérer sur un tas de choses, notamment l'approbation du budget, les travaux éventuellement qu'il y a à prévoir. Et tout ça, le syndic organise tout ça chaque année. Oui, point très important, on vous invite vraiment à y aller ou vraiment à vous y faire représenter. De toute façon, on va faire simple, mais certains votes, certains travaux ont des règles de majorité qui fait que si personne ne va à l'Assemblée Générale, ça ne peut pas être voté. Donc ça bloquerait la copropriété. Donc allez-y, faites-vous représenter. Si vous êtes en train d'acheter un appartement sous compromis de vente, par exemple, avec une assemblée qui aura lieu avant l'acte de vente, demandez à y aller, soit en lieu et place du propriétaire, soit en l'accompagnant, pour avoir un peu une idée de ce qui se passe sur la copropriété. Mais une AG, c'est toujours intéressant. Dans tous les cas, on apprend des choses. Des fois, on voit des choses rigolotes, parce qu'on a surtout sur les petites copropriétés, des fois quelques griefs qui se révèlent en assemblée. Mais ça fait partie de la vie de la copro. Il faut y aller une fois par an. Et si on pouvait donner un dernier conseil pour terminer, Étienne, on parlait là justement de quelqu'un qui est à train, par exemple, d'acheter un appartement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à un candidat à l'achat qui, lors d'une visite en copro, se dit « Tiens, l'appartement me plaît », comment le rassurer ? Qu'est-ce qu'il doit demander à son agent immobilier ? Alors, demander un tas de documents. Principalement, ce qu'on peut retenir, justement, c'est les procès-verbaux de la dernière ou des dernières assemblées, souvent les trois dernières. Ça permet de se familiariser avec la vie de la copropriété et puis voir ce qui a été voté récemment. On peut éventuellement demander les deux derniers décomptes de charges. Ça permet de voir si le budget est bien géré. Et éventuellement, demander le carnet d'entretien. Ça permet de voir tous les travaux qui ont été réalisés les dix dernières années, par exemple. Exactement. C'est des documents qu'on doit de toute façon vous remettre lors d'un achat immobilier ou plus tard au moment du compromis de vente. Nous, on vous encourage vraiment à demander à les avoir avant. En bonne partie, ils sont disponibles dès la visite. Donc, demandez à les avoir soit juste avant de visiter, soit juste après. Parce qu'acheter un appartement, c'est bien. Mais contrairement à une maison, il y a des choses, effectivement, qui ne se voient pas. L'état de finance de la copropriété, est-ce qu'elle est endettée ? Est-ce qu'elle a une procédure contre elle ? Il y a tout un tas de choses que vous ne pouvez découvrir, contrairement à une maison, parce que ça ne voit pas que en demandant des documents. Donc, demandez-les à les avoir dès le départ. Ce sera plus serein et vous ferez encore une fois un choix éclairé. Tout à fait. Alors, on espère que ce troisième podcast vous a plu. Il est sorti de la collection La Minute du propriétaire. C'est également disponible sur YouTube, plus d'une cinquantaine de vidéos. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas, selon l'endroit où vous l'écoutez ou vous le regardez, à nous mettre un petit like. Vous pouvez aussi, par message, nous proposer des sujets à traiter. On est au tout début de cette web collection podcast. Donc, il y a tout un tas de possibilités. On va bientôt traiter des sujets également dédiés à l'investissement locatif comme la SCI, etc. Alors, n'hésitez pas. On aime bien ça. Donc, motivez-nous à continuer. On vous dit à bientôt. C'était Patrick. Je vous dis ciao. C'était Étienne. À bientôt. Sous-titrage ST' 501